Aujourd'hui dans tuto pour un champion, le wall drag. Le wall drag est une mécanique accessible et utilisable à partir du diamant. Elle est adaptable à tout rang, ça peut aller d'une simple touche à un air dribble de 10 touches suivie d'une double tape. Alors on commence par le commencement, le setup. Pour ce setup, une balle de wall drag, il faut la faire rouler. Oui je sais que toutes les balles roulent. Il faut la faire rouler avec une certaine vitesse et essayer de la suivre avec cette même vitesse. L'idée aussi c'est de l'envoyer vers le haut, vers le plafond. On va pas essayer de la prendre à l'horizontale, sinon on va pas pouvoir la suivre. Le principe du wall drag c'est d'être sous la balle, donc faut bien l'envoyer et faire un setup correct. L'important ça va être de sauter au moment de l'impact. Et en même temps pouvoir se retourner, parce que pour suivre cette balle, il faut se retourner. Donc que vous le faites assez rapidement ou pas, ça va dépendre de votre rang. On peut partir sur une double tape assez rapide, ou toucher rapidement, et faire plusieurs touches. A une double tape de plus bas et low, ici on va faire une simple touche, ou même voire deux. Bon la mécanique est pas très dure à visualiser, mais il y a des petits conseils que je peux vous donner qui vont bien vous aider. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de bien taper avec le milieu de votre pare-choc. N'essayez pas de trop taper avec le côté, sinon ça va vite faire n'importe quoi et vous allez avoir du mal à suivre votre ballon. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de boost dès que vous avez tapé la balle, sinon vous allez partir trop haut, trop loin, et vous ne pourrez plus cadrer votre ballon. Et en plus de ça, vous allez perdre tout votre boost. Dès que vous arrivez à toucher et à suivre le ballon, l'idée ça va être d'échanger un petit peu sa trajectoire, afin d'oubler vos adversaires. Donc soit vous changez la trajectoire, soit vous faites exprès de ne pas booster pour faire croire que vous en avez pu, pour rebooster ensuite. C'est quelque chose qui se fait beaucoup et qui est très très fort. Pour vous retourner du mur, vous allez pouvoir utiliser votre tonneau aérien. Moi j'utilise le tonneau gauche, vous pouvez le faire avec le tonneau libre, mais c'est conseillé d'utiliser un tonneau directionnel pour être plus à l'aise, éviter de faire n'importe quoi. L'idée ensuite c'est d'entraîner son air dribble tout simplement. Et pour faire cela, vous avez le choix d'aller en entraînement libre, en entraînement personnalisé, ou bien en workshop. Donc en entraînement libre, vous allez tout simplement vous faire un setup d'une balle, que vous allez suivre en air dribble. Donc je n'ai pas cherché bien loin, j'ai été juste en recherche. Vous avez une map personnalisée qui s'appelle Wall to Air Dribble, c'est ce qu'on appelle aussi Wall Drag. Et donc c'est une map fait exprès. Je vous la mettrai dans la description et vous allez pouvoir du coup vous entraîner à faire des air dribbles. Si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire le setup, vous allez avoir plusieurs ballons qui vont vous permettre de faire des air dribbles dessus. Et donc, moi comment je m'entraîne ? Tout simplement, j'utilise une map qui s'appelle Air Dribble Challenge. C'est une map que je pratique assez souvent et qui me permet d'entraîner tout simplement mon air dribble. Bon, il n'y a pas une question de setup ni rien, mais au moins ça entraîne clairement le air dribble. Alors, dernier conseil que je peux vous donner, que j'ai découvert moi-même ici sur cette map, c'est le Toggle Kid ici qu'on peut activer avec la flèche du haut. Et on peut voir sous la balle une zone. Cette zone, c'est la zone où il va falloir taper pour air dribble correctement. Donc, moi je n'utilisais pas trop ça, je faisais un peu au feeling. Mais après avoir découvert cette map, on voit très bien qu'en fait, si je tape bien en dessous dans le cercle rouge, on va garder la balle en l'air très très longtemps. Donc, le principal, ça va être de viser en plein milieu du cercle. Donc, même si vous n'avez pas la map, essayez de visualiser un peu l'endroit où se situe. Donc, le but, ça va être vraiment de taper sous la balle pour bien faire remonter le ballon. Bon, par contre, la map est quasiment irréalisable. Il y a très peu de gens qui peuvent la finir et respectent ceux qui l'ont fait. Plein d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne et d'autres arrivent encore. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !